Il fut un temps où les stars internationales plus en vue passaient forcément par la Star Academy, dont Madonna, qui avait eu le droit à une émission dédiée. Non sans faire quelques caprices. Contre toute attente, TF1 a dévoilé la date du retour de la Star Academy pour une nouvelle saison, et ce, dès le 4 novembre 2023. Quelques mois à peine après le succès du revival de l'automne dernier, où l'on attend d'ailleurs toujours l'album de la gagnante, Anisha, élève et professeur, tout comme le directeur Michael Goldman, feront donc leur retour à Damaris Lélis. Cette nouvelle édition sera plus longue que la précédente, puisqu'elle s'étalera sur 12 semaines, avec son lot de stars. On le sait, la Star Academy est un rendez-vous incontournable pour la chanson, bien que l'édition 2023 n'avait dû se contenter que d'un seul artiste majeur international, Robbie Williams. Madonna, une diva qui s'assume il faut dire que faire venir des stars planétaires n'est plus aussi simple qu'avant. Cela coûte cher, et les chanteurs, principalement américains, ne passent plus forcément par la case télé lorsqu'ils passent dans l'hexagone. Mais il fut un temps où la Star Academy était le lieu où il fallait aller, si bien qu'on a vu défiler Beyoncé, Bruno Mars, Mika, Céline Dion, Maria Carey, Ray Charles, Elton John, James Blunt ou encore Kylie Minogue. Le gratin de la musique internationale, auquel s'ajoute Madonna. La superstar avait eu droit à un accueil digne des plus grands tapis rouges en novembre 2005. Elle venait d'y interpréter des titres de son nouvel album de l'époque, Dontnod. Mais diva oblige, Madonna n'a pas fait dans la dentelle, ce qui a profondément marqué Alexia Laroche-Loubert, directrice et productrice de la Star Academy, je ne sais pas si ça a été la plus compliquée, mais ça a été la plus imprévisible, elle a quitté le plateau sans dire au revoir, indique-t-elle amusée au micro de RTL, dans l'émission on refait la télé. Un compteur de pas pour Madonna à la Star Academy, la productrice de Koh-Lanta, de Fort Boyard ou encore Miss France révèle en outre avoir été éjectée de sa loge car le nombre de pas nécessaires pour arriver sur le plateau était le moins élevé, des gens se sont déplacés un mois avant pour un repérage, et il y a quelqu'un qui est là pour compter les pas. Ce qui est certain en revanche, si esti que Madonna ne devrait pas fouler de nouveau le plateau animé par Nico Saliagas, l'artiste a en effet été admise à l'hôpital il y a quelques jours après une violente infection, elle a dû reporter toute sa tournée mondiale.